Je suis de retour toujours avec Céline Dion, mais dans ce cas-ci, pour une chronique culturelle, on va faire le tour un petit peu de tout ce qu'on peut consommer comme culture dans la région dans les prochaines semaines. Oui, en fait, ça se concentre surtout à Saguenay, je le dis tout de suite, et ce sont des activités qui sont prévues dans les prochaines semaines, et je vais y aller par discipline artistique, ça me semblait plus facile de brosser le calendrier. Par quoi on commence? Alors, on commence par le Festival de musique de création, qui est maintenant sous la gouverne du Centre d'expérimentation musicale, communément appelé le SEM. Ce festival sera présenté du 17 au 27 octobre prochain, et il y a une quinzaine de spectacles de toute provenance qui explorent divers univers musicaux qui seront présentés dans divers lieux. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas juste au SEM, on sait que ce lieu, c'est dans le secteur nord de Chicoutimi, le 37 rue Reims, mais il va y avoir aussi des concerts présentés à l'espace Côté-Cours, au Petit-Théâtre de l'UQAC et à la Chapelle Saint-Cyriac de la Kénogamie. Alors, ça vaut la peine de s'attarder à cette programmation. Oui, puis vous pouvez aller acheter billets ou trouver de l'information sur le site sem.studio, tout simplement. Parfait. Dans un autre genre musical, je vais parler peut-être du prochain concert de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est prévu le dimanche 3 octobre à 14h30 au Théâtre C de Chicoutimi. Donc, une musique plus classique, là, on était dans l'expérimental, on va avoir aussi, on a de l'opéra en région. Voilà, mais là, on est vraiment dans le chef-d'oeuvre de la musique romantique. C'est sous la direction de Thomas Leduc Moreau. C'est le premier chef invité en audition publique, parce que vous savez qu'on va changer de chef d'orchestre. Donc, c'est le premier qui est invité pour diriger un concert, et il sera avec la violoniste Jinju Cho. Alors, au programme, je le dis, c'est le concerto pour violon de Brahms. Il n'y en a pas 25, il y en a un. Il y en a un. Et on entendra également une suite tchèque de Dvorak. Et puis, encore une fois, pour réservation et information supplémentaire, l'orchestre-en-un-seul-mot.org. On a-tu autre chose en musique? Oui, en musique, parce que je trouvais ça agréable de faire un petit coucou à la magnifique programmation qu'offre la brasserie Port-Alfred de la Baie. Le prochain spectacle, enfin, un spectacle qui a attiré mon attention, il y en a peut-être un autre, c'est William Blues, qui est prévu le samedi 26 octobre à 20h, avec, bien sûr, William Croft au piano. Il y a d'autres musiciens, le Julien Dufour à l'harmonica, Pierre-Luc Laberge à la guitare, Clermont Dufour à la batterie, et Réjean Blackburn à la basse. Un rendez-vous avec le blues. Alors, en plein automne, je trouvais que c'était une belle activité. Ça reste un petit peu dans la même atmosphère. Voilà. Du côté de la littérature, il y a les écrivains de la Sagamie qui, année après année, en collaboration avec les bibliothèques de Saguenay, offrent des ateliers de création littéraire. Le prochain qui est prévu, c'est le samedi 26 octobre à 13h30, donc un samedi après-midi, à la bibliothèque de Chicoutimi. Et c'est avec l'auteur Steve Laflamme, bien connu pour ses romans policiers, ses romans d'horreur. Et à l'approche de l'Halloween, ça porte justement sur ce genre. Ça s'appelle « Peur des mots », « mots de la peur », « l'écriture du récit d'horreur ». Alors, c'est intéressant. Quand on parle d'un atelier comme ça, on écrit. Oui, absolument. On explore. On est proactif. Alors, il nous amène justement… Quand on lit, on le sait, on est dans les émotions. Et la peur fait partie de ces émotions, qu'on l'aime ou pas. Mais de comprendre comment ça fonctionne, c'est toujours intéressant. Puis de toute façon, ces ateliers d'écriture, je vous le dis, là, quel que soit le thème, on apprend toujours des trucs. Puis le but, c'est d'écrire plus et d'écrire mieux. Alors, c'est gratuit. Puis de socialiser avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Absolument. Alors, un très bel atelier, le 26 octobre, 13h30, Bibliothèque de Chicoutimi. Dans la même veine, le samedi 16 novembre, là, je vais un petit peu plus loin. Oui, oui. À 10h30 le matin, c'est Sophie Torris, une autrice et pédagogue bien connue, qui va animer un chocophilo. Ça, on en parle peu. C'est une activité qu'on offre depuis plusieurs années. Et ça s'adresse pour les 6 à 12 ans. En fait, il y a plusieurs thèmes, mais celui-ci va être axé sur la ruse, les notions de bien, de mal. Est-ce toujours mal de mentir? Alors, vois-tu, on pose des questions comme ça aux enfants de 6 à 12 ans qui réfléchissent à voix haute. C'est des belles activités. C'est intéressant. Et c'est étonnant ce qui sort de là. Après ça, on y va vers le théâtre? Le théâtre, bien, peut-être que le théâtre, oui, il y a chez Marie-Laura qui va rencontrer une autrice qui s'appelle et comédienne, Anne-Marie-Olivier. Elle vient dans la région pour la présentation de la pièce Maurice, qui est présentée à la rubrique le 25 octobre à la salle Pierrette-Gaudreau à 20 heures. Et puis, toujours dans le théâtre, bien, je rappelle que la petite leçon du théâtre du Mortier, dont la... Ils n'ont pas beaucoup de représentation, mais c'est du 16 au 26 octobre, mais il va rester quand même les mercredis, jeudis et samedis à 20 heures à la salle Murdoch du Centre des arts et de la culture de Chicoutimi. Donc, d'attraper ça avant qu'il ne soit trop tard. D'attraper ça avant qu'il soit trop tard, parce que rares sont nos compagnies régionales qui offrent à la fois du théâtre et de la danse. Je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé, mais là, ça arrive. Et c'est en collaboration avec le ballet Synergie. On termine rapidement avec le cinéma? Oui, le cinéma, alors, du 15 au 17 novembre, à la salle Marguerite Tellier de la bibliothèque de Chicoutimi. C'est le festival des films de l'Asie du Sud de Montréal. Donc, ça, c'est toujours une collaboration depuis six ans avec le Centre Kabir. Et on a la chance d'avoir des projections de films avec sous-titres dans certains cas, mais quand même, c'est gratuit et c'est à découvrir. Du côté de nos ciné-clubs, le 28 octobre, c'est le film Si seulement je pouvais hiberner. Et du côté du ciné-clubs de Jonquière, le même 28 octobre, c'est la bête de Bernardo Bonello. Et puis, bien, les arts visuels, est-ce qu'on a le temps de... Ah, un petit art visuel, on peut... Bien, art visuel, écoutez, je vais aller dans le rapide. C'est le festival Zoom Photo et son WordPress, donc, qui accourt jusqu'au 10 novembre. Principalement au Musée Régional La Pulperie, donc dans l'édifice 1903 et dans l'édifice 1912. Cette année, c'est une très belle cuvée. Ça fait 15 ans et vraiment, ça vaut le détour. Et on peut voir aussi d'autres expositions, notamment à la Bibliothèque de Chicoutimi, au Centre des arts et de la culture, également de Chicoutimi, à l'UQAC, au Cégep de Chicoutimi et au Cégep de Jonquière. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. Et je vais finir rapidement avec le Salon des métiers d'art qui s'en vient du 7 au 11 novembre. Et la nouveauté cette année, c'est qu'ils ont changé de lieu. Ça va avoir lieu à la Saguenayem, Centre des congrès. Et moi, je trouve que c'est un rendez-vous avec la beauté, l'originalité et le savoir-faire de nos artisans et artisanes. Donc, il ne faut pas rater ça. Puis, c'est souvent un bon moment d'acheter un petit quelque chose avant les fêtes pour offrir des beaux cadeaux. Bien, un beau palmarès culturel pour le mois de novembre et fin octobre. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501